Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce live du mardi ! Petit live destiné au quest, coucou Aga ! Donc aujourd'hui j'avais choisi un petit jeu, c'était pas même parti pour ce jeu-là à la base, je le ferai la semaine prochaine, celui que j'avais prévu c'est Brings, c'est un jeu de voyage, découverte, etc. que j'adore, que je trouve très très bien fait, mais ça, ça sera la semaine prochaine. Et je suis tombé sur celui-là qui vient de sortir la semaine dernière, le jeudi, les sorties de catalogue sur MetaQuest, et je suis assez sensible à ce genre de gameplay, et j'ai été très curieux de le tester. Alors pour pas vous mentir, j'ai commencé à faire des tests comme ça dans le week-end, et bon, le jeu est loin d'être parfait, clairement, et là je parle techniquement, puisqu'il est basé, comme je l'ai marqué, sur le hand tracking. Bref, revenons à nos moutons, comme je disais, silhouette, donc il y a un petit jeu, alors c'est un tout petit jeu, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, et j'avoue, j'ai failli hésiter à me le faire rembourser, parce qu'au début ça fonctionnait pas très bien, et en fait ce qu'il faut faire, attention, c'est qu'il faut être dans les bonnes conditions. J'avais envie de vous présenter malgré tout ce jeu, et je me le suis pas fait rembourser, parce que j'ai espoir qu'il s'améliore avec le temps. Voilà, je vais expérimenter ce concept, qui se fait pas encore énormément, heureusement il n'y a pas encore trop de jeux, parce que c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de risques en faisant ça, parce que la technique, la technologie du hand tracking sur le Quest, je précise bien, parce qu'il y a d'autres sites, d'autres sociétés qui créent des casques ou des technos de hand tracking qui fonctionnent très très bien, et professionnels, là c'est un peu du jouet, c'est du bonus sur le Quest, c'était pas prévu pour ça à la base, ils ont rajouté comme pour le côté PC VR, c'était un peu bricolage. Donc ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est parfois capricieux, mais il y a des casques aujourd'hui qui ont du hand tracking, qui sont faits pour ça, et qui fonctionnent très très bien. Il y a des applications dédiées à ça, là aujourd'hui c'est vrai qu'à part quelques jeux, il n'y a pas un intérêt particulier. Il y a le jeu d'échecs aussi qui était intéressant, mais même là c'est parfois un peu longuet, il faut attraper les pièces bien comme il faut, mais ça fonctionne, mais voilà, c'est un peu, au bout d'un moment on se lasse de devoir se prendre la tête à essayer de prendre la pièce précisément, alors que bon, c'est vrai que dans le jeu tu t'embêtes pas, mais ceci dit ça fonctionne. Le petit jeu d'échecs que j'aime bien, autrement voilà, il y a des petites applications qui sont les bienvenus dans le hand tracking, mais globalement c'est pas une techno qu'on va utiliser dans tous les jeux, ça c'est sûr. Maintenant dans les menus, l'interface du Quest, ça fonctionne plutôt bien, il détecte bien quand il veut, il suffit que je dise ça pour qu'un, mais globalement ça fonctionne, après dans les jeux c'est plus complexe, et là typiquement vous allez voir, ça fonctionne, on peut pas dire que ça fonctionne pas, mais c'est capricieux, et parfois ça peut nous sortir du jeu, donc c'est un peu dommage. Et j'espère qu'ils vont travailler encore un petit peu sur l'optimisation là-dessus, parce qu'ils méritent, le concept fait que, comme je l'ai dit, est très intéressant, et j'ai trouvé l'idée bonne, et c'est vraiment pour ça que je vous le présente, parce que voilà, il y a des lacunes, et ça je cache pas, le jeu n'est pas cher, il est à 10€, donc c'est pas excessif, le jeu n'est pas non plus une durée de vie hyper longue, donc il y a 28 puzzles à résoudre, une fois qu'on l'a fait, bon, voilà, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de rejouabilité dans ce type de jeu, vous connaissez les puzzles, après, voilà, mais ceci dit, c'est quand même intéressant, c'est une expérience à faire, si vous êtes tenté, sachez juste, voilà, je préfère vraiment vous prévenir que c'est capricieux, que dans certains cas ça va bien fonctionner, si vous avez en plus l'environnement qui va bien, il faut mettre tous les atouts de son côté, et on verra là, ça va être un test en direct, on verra si le jeu fonctionne bien, ou si j'ai des caprices, comme ça m'arrive de temps en temps, mais quand même, l'idée du studio de le faire, de prendre ce risque, parce que c'est vrai que c'est complexe, la techno n'est pas, sur le Quest, je réprécise encore, uniquement, sur le Quest n'est pas vraiment optimal, parce qu'il n'est pas été pensé à la base pour ça, il y a des caméras qui sont pas assez performantes pour faire ça, le Quest n'a pas été pensé pour faire du hand tracking, dès le début, c'est un petit peu du gadget, mais peut-être sur le Quest 3, peut-être sur d'autres casques, en tous les cas, ici, on sent qu'on atteint vite les limites, mais quand ça fonctionne, il y a un petit côté sympa, voilà, vous avez vraiment vos mains reproduites dans l'environnement, et donc ça a un petit côté vraiment réaliste, même si là, on est dans un jeu totalement low poly à fond. Alors oui, le jeu est cool, c'est juste ce que j'ai dit, voilà, il a des défauts, et on va les voir tout très vite, je pense, malgré tout, mais ça reste un jeu intéressant. Autrement, je ne vous l'aurais pas présenté s'il n'y avait pas un petit truc intéressant dans le jeu. Allez, on y va, comme je dis, bon, bah, c'est du bricolage en mode autonome, donc théoriquement, si tout va bien, ça, il n'y en aura pas besoin dans le jeu, uniquement pour quitter le jeu, et encore, on peut bricoler. Donc les manettes, voilà, manettes du... Donc là, les manettes, aujourd'hui, ça sera ça. Et vous allez voir, sur la base, ça fonctionne. Allez, à tout de suite, je passe de l'autre côté, en espérant que tout fonctionne. Allez, dieu du stream, à tout de suite. Voilà. Alors, c'est des petits gestes à apprendre, quand vous pratiquez le hand tracking sur le Quest, vous allez vite apprendre deux, trois petites bricoles. Donc, voilà. Je ne vous ferai pas le geste habituel qu'on peut faire. Voilà, ça, je le fais offline, maintenant. Pour vous vérifier, c'était juste... Donc, j'apprécie déjà ça, trois sauvegardes possibles. Donc, ma première sauvegarde est ici, on va vraiment partir du début. L'ambiance du jeu est sympa. Est-ce que vous avez le son du jeu ? Évidemment, comme ça. Attends. Cœur, cœur. Merci. Nickel. Bah, pour une fois, j'ai eu peur que ça démarre mal. J'ai eu peur. Alors, les gestes de base, parfois, sont capricieux. C'est celui-ci, j'ai parfois des problèmes avec celui-ci. Voilà, pour tourner. Voilà, là, il va. Donc, il faut être dans les bonnes conditions. Une fois, j'étais assis, j'avais peut-être un éclairage un peu plus faible et c'était une galère, ça ne marchait jamais. Donc, là, ça a l'air de... Vous voyez, ce n'est pas réactif parfois. Des fois, ça marche du premier coup. Apparemment, ce côté, il est mieux. Voilà. Ça, c'est le jazz pour pivoter. Mais vous pouvez le faire en vrai. Si vous êtes debout, moi, je suis en stream, donc j'essaie de ne pas trop bouger par rapport à la caméra. Mais si vous êtes seul, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Là, c'est le truc basique. Il faut l'aider à traverser. Donc, il vient. On peut le déplacer comme ça. Donc, là, c'est vraiment avec les mains que je le déplace. Donc, franchement, l'idée, j'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que j'avais envie de vous le montrer. La technique, comme vous avez pu le voir, ne suit pas toujours. Là, ce n'est pas que le jeu. Il y a aussi... Et voilà. Vous allez gagner ça. C'est comme une clé, en fait, qui va vous permettre d'ouvrir des portes, comme ça. Et plus, il y en aura. Et il y a des portes qui vous demanderont de plus en plus de triangles, comme ça. Ça, c'est des sortes de clés. Alors, hop. Donc, vous pouvez vous déplacer vous-même, comme ça. Ils ont fait cette fonction-là pour la rotation. Ça fonctionne, par contre. Une fois, de temps en temps, ça bug. Bon, ben voilà. Là, ça marche. Et de ce côté, ça marche moins bien. Il y a un côté qui marche moins bien. Donc, ce n'est pas grave. Après, comme j'ai dit, moi, je suis en stream. Donc, j'essaie de ne pas trop faire de rotation physique. Mais si vous êtes à la maison, ça n'a plus d'intérêt. Vous pouvez vous retourner physiquement. Il n'y a aucun souci. Donc, cette fonction n'a pas un intérêt particulier pour vous. C'est juste pour moi, là, qu'il y a un cas particulier. C'est une blague. C'est une blague. Je suis bien obligé de les déplacer pour le poser, le contrôleur. Ils sont marrants. Ah ouais, ça m'a bugué, en fait. Oh là là, je suis dégoûté de ce... C'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi ils ont... Il y a cette sensibilité. Le jeu, une fois qu'on a repris, a du mal à... Une fois qu'il ne détecte plus. Là, en fait, c'est vraiment... Moi, j'ai fait des tests, là, dans le week-end. Je n'avais vraiment pas de souci avec le run tracking à ce niveau-là. En tout cas, au niveau du casque. Là, j'ai eu quelque chose qui a bugué dans le casque. Je ne sais pas. Mais depuis deux jours, il est complètement à la ramasse. Et j'ai des problèmes, différents problèmes. Et c'est très dommage, parce que, bon... Je l'ai fait il n'y a pas très, très longtemps. Donc là, vous voyez, le run tracking, il est activé. Mais ça, c'est le run tracking du menu. Alors, si je pose ma manette... Donc ça, c'est le run tracking d'origine du casque, pas du jeu. Donc si on fait ça... Et qu'on revient dans le jeu... Allez, vas-y, détecte. S'il te plaît. Sois gentil avec moi. Oui, j'ai réussi à récupérer, c'est bon. C'est bon. J'ai sauvé, là, pour l'instant. Il ne faut pas que je touche ma manette. Allez. Pour moi, je vous montre un tout petit peu à quoi ressemble le jeu. Après, voilà. Donc là, on se déplace. Ils ont fait ce système-là. Donc là, pareil. Alors, vous cliquez comme ça. Vous donnez la direction et vous dites de venir ici. Voilà. Alors, au début, c'est vraiment les trucs hyper simplistes. C'est vraiment pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. On récupère. Voilà. Je fais de ce côté parce qu'il marche mieux d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Pour les déplacements, je n'ai pas de soucis. Ça, ça marche quand... Voilà. La téléportation, ça marche plutôt bien. Mais ça, parfois, ça qui a fait des caprices. Alors, encore une fois, moi, je ne peux pas me retourner physiquement pour la caméra. Et chez vous, vous n'avez qu'à vous retourner physiquement. Il n'y a aucun souci. Donc, du coup, cette fonction ne vous sert pas vraiment. C'est juste pour moi ici. C'est vrai que... Voilà la porte. C'est le nombre ici, comme vous pouvez voir, le petit triangle qui sont comme des clés. qui vous permet d'ouvrir cette porte et ainsi de suite. Voilà. La première fois, j'ai joué ici. Et c'est vrai que cette fonction pour tourner est pratique. Sauf que, comme elle bug un peu, ça peut être agaçant au moins. Je n'ai pas dit agalien, j'ai dit agaçant. On va faire comme ça. Ce côté-là, il ne veut pas. Tu vois, ça marche nickel de ce côté. Et l'autre, il a du mal. Bon, ça va dépendre aussi de votre éclairage, de votre quest, de plein de trucs. Peut-être que chez vous, ça marchera mieux, moins bien, je n'en sais rien. Mais ça reste capricieux, vraiment. Donc là, hop, on attrape comme ça. Alors ça, c'est sympa. Quand ça fonctionne nickel, ça donne... Une bonne sensation. On va dire notre petit copain d'aller ici. Donc on fait un petit... Hop, on lui dit, viens là. Enfin, s'il veut. Vas-y. Là. Comme il n'aime pas l'ombre. Non, non, arrête-toi. Arrête-toi. Voilà. C'est là où on voit les limites du hand-tracking, parce que quand vous prenez un objet comme ça, vous prenez dans le vide. C'est très étrange. Ah, ça fonctionne, hein. Vous avez vu, ça fonctionne, mais... Ouais, parce que c'est un peu comme un tuto encore, au début. Donc on a récupéré une sorte de clé. Donc là, la téléportation, je trouve que ça va. C'est assez réactif. De temps en temps, là, ça fait des petits caprices, mais c'est pas méchant. Par contre, ce côté-là, c'est compliqué. Donc là, pareil, j'ai suffisamment de petits triangles de clés pour ouvrir. Et vous allez découvrir des mondes comme ça, au fur et à mesure, avec de plus en plus d'énigmes, de possibilités. Donc il y a quand même 28 puzzles dedans. Non, il ne doit pas être très long. Je ne suis pas allé au bout, évidemment. Comme je l'ai dit, j'en ai fait 5-6 mois perso. On va rattraper assez vite l'endroit où je suis allé. Mais... Après, ils peuvent rajouter, je pense, plus tard, sur le concept. Donc là, par exemple, je ne peux pas aller là-bas, puisque je n'ai pas encore assez de clés. Mais il suffira de résoudre l'énigme, et ainsi de suite. Et ça ouvrira d'autres portes. Et en fait, ça va s'ouvrir avec plusieurs pistes après. Donc là, on va avoir un nouveau geste, en fait. Donc c'est celui-ci qui nous donne l'accès. Alors celui-là, il est sympa. Hop ! Pistolet. On fait le pistolet comme ça, et hop ! Bien appétit. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai suffisamment de clés. J'appelle ça des clés, parce qu'au final, c'est ça. On va ouvrir. Exact. Et c'est un moment de crescendo. Évidemment, les puzzles vont se compliquer un petit peu. Donc il est quand même intéressant, et c'est pour ça que... Hormis ces petits problèmes techniques, qui ne sont pas que liés au jeu lui-même, parce que vous avez pu voir que c'est mon quest aussi qui fait des caprices. Mais même dans le jeu aussi, il y a des petits... Voilà, typiquement celui-là. Je ne sais pas pourquoi. De ce côté, il fonctionne plutôt bien. Même si des fois, il faut un peu ramonner, là. Et de ce côté, beaucoup moins bien. Là, voilà. Alors, après, cette fonctionnalité n'est pas... Ah oui, sûrement. Comme je l'ai dit, la fonction tourner n'est pas dispensable si vous jouez debout. Et dans des conditions normales, moi, je suis parce que je suis en stream. Mais autrement... Vous n'avez pas forcément besoin de cette fonctionnalité. Moi, j'essaie d'être fixe. Donc là, je n'ai pas assez pour ouvrir cette porte. Donc quand ça marche bien, c'est génial. Toujours pas assez, je pense. Oui, c'est celle d'en haut, normalement, qui doit... Celle du haut d'escalier, pas celle-là, là-haut. Il y a une porte, normalement, où je peux accéder. Parce que j'avais fait plus loin. Normalement, je crois que c'est celle qui est là-haut, il me semble. Je ne me rappelle plus. Allez ! Quand tu veux. Voilà. Non, ce n'est pas celle-là, il y a trop. C'est celle qui est là-bas. Alors, on va revenir de ce côté. Voilà. Quand c'est réactif, c'est agréable. Par contre, bon, quand il faut s'y reprendre 15 fois, c'est un peu moins sympa. Voilà, ça doit être celle-là. Voilà. Bon, du moins, il faut que je fasse gaffe de ne pas toucher la manette, et ça a l'air d'aller. Ce qui est bizarre, c'est que je suis en mode manuel et qu'il active quand même. C'est vrai. Ça, c'est vrai que je me suis dit, comme toi, je me suis dit, c'est dommage, ils auraient dû garder une interface où les puzzles bougent. Tu vois, on se déplace un tout petit peu, mais là, ça n'a pas un intérêt particulier de se déplacer comme ça. Alors, après, sur RAI, tu as d'autres problèmes. Pour ceux qui ont une cinéthose, ça peut poser d'autres problèmes. Là, c'est vrai qu'au moins la téléportation, pour ça, c'est... Hello. Merci, Bimsteel. Merci. Merci pour le sub. T'as vu ? Eh, regarde. C'est pour toi. Pourquoi, pourquoi il ne capte pas ma main, là ? Attends. Ça, quand ça fonctionne, c'est marrant parce que... Ça donne des bonnes impressions quand c'est réactif. Allez. En fait, là, pour le coup, on est parfois... Le jeu en lui-même est sympa, sans être non plus le jeu de l'année, on est d'accord. Mais on est un petit peu embêté par la technique. C'est un petit peu dommage. Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé. De coup, on va essayer. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a des passages comme ça, qui sont un peu inutiles, de déplacement, qui n'apportent pas grand-chose. Vu qu'en plus, c'est pas... Bon. C'est peut-être pour nous immerger un peu plus dans l'univers, nous donner l'impression de... Mais bon. Alors là, nouvel énigme. Donc en fait, il faut arriver à reproduire au cote, à peu près. Puisque lui, si vous le prenez là, par exemple, il ne supporte pas même les coupures qui sont ici, là. Normalement, il meurt, enfin, il se désintègre aussi, on le met là. Dès qu'il passe, là, normalement. Voilà. Donc les... En fait, les petites séparations, il ne peut pas y passer. Donc on doit construire, on doit refaire cette cocotte. Donc on fait pivoter jusqu'à ce qu'on trouve la bonne combinaison. Arriver à refaire cette combinaison-là, en fait. Alors, non, ça ne doit pas être bon, je pense. Bon, on essaie quand même. Voilà, il n'est pas content, on va dire que c'est ceci. Après, le reste, c'est une sorte de petit jeu d'énigme. C'est assez sympathique. Alors, on n'est pas encore... Je ne suis pas dans le bon sens. On peut y passer des heures. J'ai trouvé quand je l'avais fait, mais bon, c'est... À force de faire des combinaisons. Là, je crois qu'on peut en faire encore. On est bien, je crois, là. Voilà. Donc voilà. Je valide. Et là, je lui dis, bah, viens. Viens, mon petit coco. Allez, viens. Allez, viens ici. Viens là. Ah, des fois... Quand tu veux. Je ne sais pas si c'est moi qui m'y prends mal, mais... Ah, OK. Ça va être moi qui me plante deux doigts. C'est que c'est hyper précis dans le sens où si on ne fait pas le bon truc exactement comme il faut le faire, il n'y a pas de marge de... Alors, hop. Donc là, j'ai... On va continuer. Donc ça fonctionne, quand même. Mais, comme je dis, là, pour le coup, la technique apporte un truc, mais en même temps, ça enlève un peu de... C'est vrai, là, je t'ai tendu une perche. Alors... Théoriquement... Voilà. Allez, c'est celui-là. C'est celui-là ? Ouais, c'est celui-là. Donc là, on se... Alors, pas toi. Voilà. Ah, je l'ai mis trop près. Reviens-la. Reviens. Bon, voilà, c'est ce que j'allais dire. On est au début. Après, en même temps, je ne suis pas allé très loin. Donc, je ne pourrais pas te dire si après, les puzzles sont plus intéressants. Je n'ai pas été suffisamment loin pour... Pour savoir. Il y a un appétit. Et une clé de plus. Donc, ce que je fais là, n'est pas forcément utile si vous jouez dans d'autres circonstances. Je le répète. Mais, voilà, comme ça, vous voyez en pratique. Là, je dois dire, ça va. Quand je suis dans ces conditions-là, ça passe. Non, non, franchement, comme je l'ai dit, vraiment, la première impression, j'ai été attiré par le concept. Je suis très sensible à ce genre de choses. Après, les premières impressions, quand je commençais à avoir des problèmes techniques, parce que je jouais assis, peut-être pas dans les bonnes conditions, je galérais vraiment. Et là, j'ai même hésité à me faire rembourser. J'ai dit, je ne sais pas trop. Mais le concept du jeu, j'ai dit, je vais quand même aller plus loin, je vais essayer dans d'autres circonstances. Et c'est vrai, quand je joue en deux bouts, avec une bonne lumière et tout, ça allait mieux. Ouais, ouais, détends-toi, c'est clair. Tu as la musique, tu as tout ce qu'il faut. L'ambiance qui va avec. C'est pas... Après, comme j'ai dit, parfois, la technique desserre un petit peu, nous sort un peu du jeu. Quand ça ne fonctionne pas, on sort un peu du jeu. Il y a un truc que je n'ai pas activé, là, je pense. Les lumières sont éteintes. Ouais, c'est ça. Non, mais par contre, là, ça fonctionne. Comme j'ai dit, c'est capricieux. Donc, en fait, il y a des moments où ça va être nickel. Et puis, il y a des moments, voilà. Alors, est-ce que là, je peux l'activer ? Ouais, c'est vrai, mais... C'est pas tout à fait le même genre de jeu. Mais c'est vrai que Shadow Point, il était pas mal pour ça, aussi. C'est vrai qu'il y a un air, effectivement, quand tu en parles. Alors, attends, il y a un truc que je n'ai pas débloqué pour pouvoir aller là-bas. Ah, celui-là, je ne l'ai pas fait. Non, je n'ai pas fait celui-là. Ah, flemme. Alors, on continue. Ouais, le gameplay est un petit peu différent parce que le hand-tracking, du coup, il emmène quelque chose de... L'autre, c'est plus énigmeux encore, je trouve, Shadow Point. C'est plus des effets avec la lumière, aussi, mais là, c'est les ombres. L'autre, ouais, il y a une petite différence. Et je trouve que les énigmes de Shadow Point sont plus poussées, quand même. Alors, je ne sais pas s'il va le prendre. Vas-y, quand tu veux. Voilà. Tu veux pas ? Vas-y. Vas-y. Shadow Point qui est aussi un très bon jeu. Ça marche, Meme Styl, merci. Bon après, mon attendant. Merci à toi. Merci du soutien. Encore. Merci pour le soutien, merci pour ton soutien et ta présence. C'est vraiment... Eh oui. Eh oui. Moi, j'ai essayé de... C'est pour ça que ce jeu, j'avais envie de vous le montrer parce que... Même s'il a quelques soucis techniques, qui ne sont pas insurmontables non plus, il est intéressant. Coucou, Anya. Comment ça va ? Depuis hier. Alors, celui-là, je ne l'ai pas fait, celui-là. Euh... Déjà. Bien remis de ta soirée. Oh, reviens là, reviens là, petit. Oh, j'ai tué le petit. Allez, viens là. J'imagine. J'imagine. Alors. Est-ce qu'il faut que je le fasse redescendre en une fois ou il va mourir ? Ah, il ne veut pas. Donc, je le fasse se déplacer avant. Il va redescendre. C'est bien là. C'est bien là. Alors, on a devait tout satiguer hier, je crois. Ouais. Ouais, il est moins pervers, ouais. J'ai plus de balle. J'ai plus de balle. Ah, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas ? Ouais, non mais franchement, le concept des ombres et tout ça, on peut manipuler entre autres avec les mains. Moi, ça, ça m'avait beaucoup plu. C'est pour ça que, bon, malgré les défauts techniques du jeu, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et s'ils arrivent un petit peu à améliorer encore, parce qu'un jeu, ça se met à jour. Ils peuvent y travailler encore. Bon, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais il y a quelque chose d'intéressant. Vraiment. Et je n'ai rien quand on les compte les gros jeux, mais c'est bien aussi de mettre un petit peu en avant certains petits studios, qui ont des bonnes idées comme ça. Maintenant, la technique, encore une fois. Bon, voilà. Ils sont dépendants d'une technique qui n'est pas... En plus, ce n'est pas la technique elle-même. C'est que le Quest n'est pas assez efficace de ce côté-là. Je vous referai un petit Unplug Air Guitar, parce que c'est pour moi, pour l'instant, un des jeux que j'apprécie le plus en tracking. Je trouve que c'est celui qui maîtrise pour l'instant un peu le mieux. Alors, attends. Pourquoi? Vas-y, quand tu veux le flingue. Ah bah du coup il a crevé ! Ah bah non ! Ah bah bravo ! Hier le fait d'en parler, ça m'a donné envie de faire du pistol wipe, j'en ferai bientôt. Evidemment, avec le Provolver ! Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Ouais le Provolver c'est un de mes préférés perso. Après c'est parce que le type de jeu que je fais est plus adapté, les force tubes, etc. sont bien aussi mais c'est vrai que moi je suis plus... Le Provolver c'est un de mes chouchous. Bon ! Ouais je veux bien ! Bah ça dépend comment tu joues et à quoi tu joues surtout. Si tu fais beaucoup de FPS au fusil, etc. ou si tu fais... bah c'est vrai qu'il est plus polyvalent, on va dire, le Provolver est plus polyvalent que le force tube. Bon j'ai du mal avec celui-là, je sais pas pourquoi j'en n'y arrive pas. Là c'est moi, là c'est pas le jeu qui... à mon avis c'est moi qui ai pas compris. Voilà, j'ai mis trois plombs pour faire ça. Et évidemment c'est pas ce qu'il fallait faire. J'aurais dû prendre la clé avant mais pourquoi... j'ai pas compris pourquoi il a pas voulu le faire tout à l'heure. Tiens viens ! Meurs ! Pourquoi il me... ah ! J'ai eu peur, j'ai cru qu'il me remettait pas le truc. Voilà ! Donc on va lui dire, on va ici... Donc c'est bien ce qu'il fallait que je fasse, sauf que le truc je sais pas pourquoi il voulait pas. Il y a un angle, je sais pas. Voilà. Parfois, voilà ce que je disais, la technique nous sort un petit peu. Voilà. Donc tout à l'heure ça fonctionnait. Voilà. On va aller trouver le bon angle. Non, non, non ! Bon. Il y a des avantages au on-tracking, attention, on peut faire des choses. Restons calmes. On est obligé de recommencer ou il n'y a pas une astuce là ? Je suis obligé de tout refaire ? Je suis obligé de tout refaire ? Hein ? Rien faire ? Bon. Bah ouais, c'est pour ça qu'ils ont mis le petit bouton qui va bien. Ah, il y a des jeux comme ça, c'est comme j'ai fait la semaine dernière, c'était Win-Win. C'est un petit jeu hyper... je sais pas si tu connais. Un petit jeu... hop. Ah, c'est vraiment bien là. Très enfantin visuellement, mais alors qu'est-ce que... Tu fais des crises de nerfs. Alors au début, t'as petite ambiance sympa, petite musique rigolote. Tu fais ouais, c'est génial. Bon, il est bien, attention. Mais je veux dire, au début, tu le prends un peu comme un petit jeu. Et à la fin, t'as juste envie de tout casser. Très dangereux pour les manettes. Voilà, il y en a pas du coup, mais... Ok. Donc toi, tu reviens par ici. Un petit peu. Ok. Non, par là, voilà. Allez, sors le flingue. Vas-y. Quand tu veux. Non, mais... Est-ce qu'on peut faire un truc du style... Je sais pas... Je sens le piège, là. Parce que là, ça passe. Ouais, ça passe normalement. On est d'accord. Il devrait passer, là. J'ai peur de le faire tuer à la con, là. Ah, c'est bon. Alors, c'est pas compliqué en soi, mais à manipuler, c'est parfois un petit peu laborieux. Ok. Ok. Tu fais du stop. Salut, Vavane. Salut, Vavane. Alors, celui-ci. Il faut aller chercher la clé. Et la sortie est là-bas. Donc après, il faudra bouger la lumière, à la fin, en plusieurs crans. On va déjà l'emmener chercher... Viens, là. Avance. 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 Elle va chercher la clé. Reviens, là. Reviens, là. Oh. Putain, c'est un Lemmings ou quoi ? Il voit bien, là, qu'il y a de l'ombre. Ouais, le temps que je sorte le flingue, il a le temps de repartir. Alors. On va le redescendre. Ok. On va aller là. Alors, premier cran, qu'est-ce que ça fait ? Ok. Et dernier cran. Rien du tout ? Ah si. Merci, Anya. Non, ça va. Ça va. Le plus dur est fait. Ah oui, c'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Non. Apparemment, il s'en fout. Merci, Anya. Bon courage et les bisous à toute l'équipe. Ouais, il faut que je me prépare après. Ouais. Il faut que je m'échauffe un peu, là, parce que je n'ai pas relancé les Miss Body Combat avant. Depuis un moment, je n'ai plus le physique, là, pour être à fond dessus. Donc, il va falloir que je m'échauffe. Eh bien, écoute, avec plaisir. Je ferai du kayak aussi, je pense, bientôt sur la chaîne Andersport. Je ressortirai le ProSaber pour le kayak. Non, c'est sur Andersport TV. Tu vois, si tu ne sais pas, tu ne connais pas, je l'ai mise en bas dans la bio, tu sais, dans la page d'accueil en bas, les chaînes suggérées. Elle fait partie des chaînes avec ETR, etc., que j'ai mis. Donc, c'est une chaîne qui va démarrer. On n'est pas encore… C'est en mode bêta, ce que vous voulez, test. Ça fonctionne ? C'est qui ? C'est toi, gars, qui l'a mis ? Ça fonctionne, maintenant ? Ça marche à toutes. Allez, bisous. Et bien le bonjour à toute l'équipe. Et ce n'était pas ça, j'ai un clip. Donc, apparemment, je pense que c'est toi, Aga, qui as mis le lien. Ouais, parce que… On couvre ses arrières. Alors, attends, je vérifie. Je vérifie que tu as bien mis le bon truc. Ah oui. Aga, c'est Andersport TV. Andersport, c'est le truc, enfin, pas perso, mais de Anderson. Oups. Donc, c'est l'autre. C'est Andersport TV qui est une sorte de… On aura plein d'intervenants, coach sportif de différentes catégories de sport qui vont intervenir. Et la VR, évidemment, mais… Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a rien sur la chaîne, évidemment, mais ça viendra… Ah, tiens. Alors, celui-là, je le découvre, comment ça marche. Donc, là, il part ici. Par contre, j'ai remarqué deux, trois trucs, c'est quand les mains se superposent comme ça, selon l'angle. Parfois, ça perd un peu. C'est un peu délicat. Donc, on va le faire venir là, déjà. Ah, mais tiens. Alors, ensuite… On va le faire venir ici. Il revient. On remonte ici. Ah bah voilà, il a crevé. Ah bah, mais… Non ! La manipulation est pas toujours facile, hein. Franchement… Ah bah mince, il y a le… Ah, c'est bon. Alors, toi, tu viens. Ah, mais c'est pas ça que je veux faire, pour le coup. Ça me donne des positions improbables. Alors, vas-y, va par là. J'essaie de pas trop bouger, c'est ça le problème avec le stream. Il passe là, ouais. Là, c'est bon. Ok. Donc là… Non ! Mais non ! Là ! Donc ensuite… Je vais bien le tuer et en faire exprès. Ah bah voilà. C'est pas toujours évident de le manipuler, hein. C'est pas toujours évident de le manipuler, hein. Non, non, stop, stop. Fais pas ton leanings, hein. Donc, ok. Là, je vais le faire comme ça… Avec celle-ci. Bien là. Je vais grimper là. Ok. Non. Ah. On va le prendre là-bas. Non. Ah. On va le prendre là-bas. C'est pas grave. J'ai pas le coup, hein, pour le manipuler. Non. Non, 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 non ! Oh merde, non, il est hyper sensible. Un problème, c'est que je me mette dans des positions. Avec les ombres, la lumière, c'est... Il vient là. L'énigme n'est pas compliqué en soi, c'est la manipulation qui est un peu plus délicate. Ah non, 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 ne meurs pas, non. C'est que c'est fragile, ces petites bêtes. Allez, vas-y, vas-y. C'est pas maintenant que tu vas mourir, hein. C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce qu'il manque, là ? Avance. Ah, il manquait un centimètre. Bah écoute. Alors, le hand-tracking, je pense, sur les prochaines générations, ça sera forcément plus performant. Là, on est vraiment... L'hand-tracking, c'est une techno qui est encore un petit peu jeune, encore plus que la VR, qui est toujours jeune aussi. Mais comme je l'ai dit, le Quest n'a pas été pensé pour faire du hand-tracking initialement. Donc, ils font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire des caméras pas super performantes. Ah, en plus, on est sur un casque premier prix, entre guillemets, grand public. Donc, forcément, les technos, là-dessus, sont limités. Mais sur un casque très performant, là-dessus, on a des choses efficaces. Bah, en espérant qu'ils ont, ouais, qu'ils ont pensé à... L'améliorer, quoi. Bah, théoriquement, oui. Alors, on est face à un truc... Qu'est-ce que ça change ? Après, ça sera... Bah, je l'ai tué. Ah, bah, ouais. Je vais juste voir ce que ça faisait. Je t'avoue que je sais pas. Je sais pas, en général, c'est plutôt fin d'année. Ou des fois, il y a aussi, pour les jeux, ça sera au mois de mai, je crois. Ou juin, d'entendre c'était quoi mai. Ou ils font une petite conférence pour les futurs jeux. Normalement, ils parlent pas de hardware. On verra. Oh, de toute façon, ça va être dans l'année, donc on verra. C'est plus très longtemps à attendre. Alors, attends. La clé, elle est là-bas. Il y a des chances qu'il arrive fin d'année, mais tu sais, il peut se passer beaucoup de choses. Et pour l'instant, on n'a pas de... Enfin, moi, je n'ai pas plus d'infos que ça. Je me concentre sur ce qui existe déjà. Alors, est-ce qu'il y a un truc ? Allez, vas-y. Là, il ne veut plus. Non. Salut, Mister Hudson. Alors, le jeu, il y a des défauts, mais clairement, je pense que quand même, dans le concept, il y a des trucs sympas. Ah, il meurt. Parce que je dois préparer mon autre stream et j'ai encore beaucoup de choses à faire sur le truc, donc je ne voulais pas trop m'attarder non plus sur celui-là. Enfin, vous avez vu le concept, en plus, comme ça, vous pourrez découvrir la suite, puisqu'il y a 28 puzzles, donc je pense qu'on peut avancer assez vite. Donc, attendez, on va passer en face cam. Alors, sur le principe, vous avez vu, les énigmes, elles vont monter en puissance. Donc, il y en a 28, je ne sais pas combien on en a fait. 5, 6, 7 ? Ouais, peut-être. Déjà ? Donc, quasiment un tiers du jeu. Après, je pense qu'elles vont être plus compliquées aussi, donc prendre plus de temps. Enfin, voilà. En tout cas, ce n'est pas un gros jeu, ça, c'est sûr. On le voit. C'est un petit jeu indé. Moi, j'aime bien présenter quand même des petits jeux indé de temps en temps. Et surtout, il y a quand même un petit peu d'originalité. La technique, comme je l'ai dit, elle est un petit peu limite par moment. C'est jouable, mais c'est un peu capricieux. Il faut faire avec, parfois, dans le jeu. Et prendre en compte que ce n'est pas aussi précis qu'on aimerait. Mais ceci dit, ça fonctionne quand même. Il est intéressant, mais bon. Il est à 10 euros, il n'est pas très cher. Il n'a pas une durée de vie très longue à première vue. Il n'a pas vraiment de rejouabilité. C'est juste un peu comme une expérience. Mais il a un peu d'originalité quand même. Donc, pour ça, ça valait quand même la peine. Voilà. Ne serait-ce qu'encourager les studios à essayer de faire des jeux un peu sympas. Se creuser un petit peu. Parce qu'il s'adapte plutôt bien à la verre, malgré que le handtracking ne soit pas encore au point. Mais ça, ce n'est pas forcément que de la faute du studio. Parce qu'ils ont pris le risque de faire ça. En sachant que c'est une techno qui n'est pas, on va dire, capricieuse. Mais voilà. Quand ça fonctionne, c'est agréable. Le jeu, voilà. Mais, comme vous avez pu le voir, parfois, c'est un petit peu qu'avec. Alors, pour l'instant, non. C'est vrai que les énigmes ne sont pas... On n'est pas dans Mist ou dans certaines énigmes bien... Ça reste simpliste. Mais en même temps, vu que la technique ne nous aide pas toujours, ils ont peut-être voulu faire au plus simple. Je ne sais pas. Mais, sachant que, comme tu as vu, on est au début. Donc, ça peut vite monter en puissance après. Il faudrait voir. Et pour l'instant, je n'ai pas été plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vais essayer de continuer. Pour aller un peu plus loin dans le jeu. Voir si vraiment les énigmes se corsent. Et s'il y a des nouvelles fonctionnalités. Parce que, peut-être, il y a des nouvelles interactions. Ah bah, il y avait Mist. Je ne sais pas si tu l'avais fait. Mist en VR, il est sorti. En PC, en tout cas, sur le picot. Il était sympa. Après, c'est du Mist. Bon, c'est un petit peu vieilli. À très vite. Et on va voir Jim. À plus tard. Ciao. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada